Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur education.france5.fr Que nul n'entre ici si n'est géomètre, disait Platon à propos des candidats à l'académie. Ne peut-on pas poser le même type de questions à ceux qui veulent faire de la science actuellement en demandant que nul n'entre ici si n'est mathématicien ? La mathématique apparaît comme le langage du monde, c'était la fameuse parole de Galilée et ce langage apparaît extraordinairement pertinent au vu des résultats qu'il a permis d'obtenir au XIXe, au XXe siècle. C'est l'expression de cet étonnement que l'on retrouve chez Wigner qui parle d'une efficacité extraordinaire des mathématiques mais aussi d'Einstein qui s'étonne de ce miracle de la possibilité de décrire le monde A priori, le monde n'a aucune raison d'être avec une possibilité de description. Donc c'est toutes ces questions que l'on va regarder attentivement avec en plus ce problème qui est un problème qui existe en amont à savoir que des théories mathématiques se développent indépendamment éventuellement d'une description du monde. Si vous prenez un exemple particulier qui est par exemple la structure qu'on appelle la structure des Quaternions et bien cette structure des Quaternions a été trouvée par un Irlandais, Hamilton, au milieu du XIXe siècle et a été redécouverte par Dirac lorsqu'il a essayé de donner une description du spin de l'électron. C'est la même structure d'un côté des mathématiques, de l'autre côté dans ce contexte très particulier de la physique des particules. Comment se fait-il qu'il y a cette connexion ? Pourquoi est-ce qu'elle marche ? Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi pertinente ? Pour répondre à cette interrogation, nous avons suivi une équipe de chercheurs en philosophie et en histoire des sciences, chercheurs dont vous allez voir la méthodologie et le type de travail à l'intérieur d'une université. Je crois que c'est un des apports intéressants de voir comment à partir de ces données, qui sont des données que vous connaissez vous-même, des chercheurs dans ces domaines de philosophie, d'histoire, en dialogue avec les scientifiques, construisent une réflexion, cette réflexion que nous allons vous faire partager, puisque vous verrez, des étudiants sont là pour aussi poser leurs questions et apporter leurs interrogations. Alors, la mathématique est-elle le langage du monde ? Voilà, la question est posée, essayons d'y répondre. Deux mondes, celui de la réalité, de la réalité physique et celui des mathématiques. Deux mondes entre lesquels une mystérieuse correspondance semble établie depuis la nuit des temps. Une correspondance qui a fasciné les plus grands philosophes et les scientifiques les plus illustres. Einstein écrit au XXe siècle Telle est l'énigme qui a si fort inquiété les penseurs de tous les temps. Comment est-il possible que les mathématiques, qui sont pourtant un produit de la pensée, indépendamment de l'expérience, rendent compte si excellemment de la réalité ? Mais cet énigme a-t-elle un sens ? Ne faut-il pas, comme le proposent souvent les philosophes, mettre en cause la question pour se rapprocher d'une réponse ? Nous allons étudier aujourd'hui la relation entre les mathématiques et le monde. Mais lorsque je dis ça, on a l'impression que je veux dire que nous allons étudier ici les mathématiques et là le monde. Il y a une adéquation entre les mathématiques et le monde. Mais justement, c'est ça que nous devons mettre en question, nous voulons mettre en question. Mais pour poser la question de la relation, donc mathématiques-monde, il faut savoir quelle est la structure, quels sont les objets mathématiques et là, les différents philosophes à travers de l'histoire ont donné une réponse différente. Et je vous ai distribué un texte là, c'est la métaphysique d'Aristote. Est-ce que quelqu'un peut lire ce texte pour voir là ? Voilà, Julien, oui ? De plus, outre les choses sensibles, Platon admet qu'il existe des choses mathématiques qui sont des réalités intermédiaires, différentes d'une part des objets sensibles, d'autre part des idées. Aristote commente la pensée de Platon, dont il fut le disciple. Les deux philosophes grecs qui ont le plus profondément marqué la pensée occidentale parlent déjà des mathématiques. Et les mathématiciens ne l'ont pas oublié puisque le mot « platonisme » désigne un courant de pensée auquel se réfèrent encore aujourd'hui nombreux d'entre eux. Donc ça signifierait qu'à l'heure actuelle, les mathématiciens continuent à étudier Platon et à croire que les mathématiques sont dans une sphère idéale, comme les idées de Platon ? Non et oui, c'est-à-dire non, les mathématiciens ne l'étudient pas Platon. En fait, la définition du platonisme est une définition moderne des années 30 du XXe siècle. On dit que les mathématiques sont données indépendamment de l'esprit dans une sphère idéale. Nous ne construisons pas les objets mathématiques, mais nous les découvrons. Et c'est un petit peu justifié quand même qu'on appelle cette attitude platonisme parce que Platon, il dit à un autre endroit, dans un dialogue Eudidem, qui dit que les géomètres, les astronomes et les calculateurs ne produisent pas des figures, mais découvrent celles qui existent. Il y a un ciel où les entités mathématiques sont données et nous n'avons qu'à les découvrir. Donc, il faut faire attention et ne pas confondre une analyse philosophique de Platon avec ce que les mathématiciens, parce qu'en fait, c'est un mathématicien qui a défini, c'était Paul Pernays, en Suisse, qui a dit, j'appelle le platonisme, cette doctrine. Quand vous dites qu'il y a un ciel d'idées qui existe, c'est-à-dire que les mathématiciens, ils ont trouvé un endroit où existeraient des triangles et des nombres qui vivraient entre eux, comme ça ? C'est-à-dire, c'est quoi que vous appelez le ciel des idées ? Mais comment se fait-il que 2 plus 2 est partout 4 ? Pourquoi tu ne dis donc pas 2 plus 2 égale 5 ? Et, évidemment, pour justifier ce fait que 2 plus 2 égale 4 partout, dans tout le monde, et depuis tout le temps, alors on dit, mais il doit exister une sphère idéale où on trouve ça et on découvre seulement. Il faut dire qu'il y a donc aujourd'hui encore des mathématiciens qui défendent un platonisme. Tu défends donc la position selon laquelle les mathématiques se découvrent, c'est-à-dire que l'on découvre une réalité qui est extérieure à notre esprit, qui est extérieure à la matière, au même titre que certains sculpteurs peuvent dire que dans le bloc de béton, ils ne font que dégager l'inutile pour dégager la statue qui était déjà là, alors que moi, je serais plutôt partisan du fait que dans le bloc de béton ou dans le bloc de marbre, c'est petit à petit que va se construire la statue. Dans mon activité, j'ai vraiment l'impression au contraire, mais elle est vraiment très forte, effectivement, à titre personnel, déjà plutôt de, enfin, réellement de découvrir et pas du tout d'inventer quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que les, surtout, enfin ça, on peut le voir même dans le développement historique. On peut pratiquement expliquer, vraiment de manière, par un développement interne, le développement de toutes les mathématiques à partir de la notion de nombre. Je pense que c'est de nombre entier. Il me semble qu'une fois qu'on se donne les entiers par des processus de développement interne, on peut ensuite construire tout le reste de la mathématique et ça de manière absolument inéluctable. On n'a plus jamais aucun choix. Je pense à la notion de groupe, par exemple, elle s'est forgée de manière absolument inéluctable à partir de la notion d'entier. Quand on, par des entiers naturels, simplement, on construit ensuite les entiers relatifs, ensuite par une deuxième opération algébrique, on construit les rationnels et puis ensuite, on a une opération qui, elle, fait appel à la notion de limite. C'est une opération de complétion qui est tout à fait différente. C'est les nombres réels. Ensuite, on passe aux nombres complexes et dans ce développement, dans cette extension, on a voulu résoudre des équations, disons, des équations de degré 2, de degré 3 et la notion de groupe, elle est sortie, effectivement, de cette étude mais elle était tout à fait inéluctable et on a vu qu'elle était inscrite dans cette succession d'extensions. Une provocation. Si c'est aussi inéluctable que ça, pourquoi est-ce aussi difficile de faire des mathématiques ? Ça devrait être beaucoup plus... Il devrait y avoir un... On devrait avoir une vision beaucoup plus naturelle et donc ça devrait... Bien que ce soit naturel, effectivement, c'est difficile et les structures qu'on cherche à mettre au jour, souvent, elles sont cachées. Je pense justement, on a mis très longtemps avant de découvrir quel était le mécanisme caché, par exemple, qui permettait la résolution. Je reprends l'exemple le plus simple. Pour les équations du second degré, on l'a trouvé tout de suite parce que le groupe sous-jacent, c'est un groupe très simple. C'est le groupe à deux éléments. Pour la résolution, déjà, des équations du troisième degré, ça a été une véritable prouesse qui a été effectivement réalisée à la renaissance. Cette résolution, on pense que déjà, le groupe sous-jacent, c'est le groupe S3, c'est le groupe des permutations d'un objet à trois éléments. Pour les groupes, à quatre éléments. Pour la résolution des équations degré 4, ça, ça a suivi presque immédiatement. Bon, parce que c'est encore le groupe symétrique à quatre éléments. C'est un petit peu la même idée, c'est provenu naturellement. Et ici, ensuite, il y a eu une rupture très brute puisque malgré tous les efforts, on n'a jamais réussi à résoudre effectivement par radicaux les équations de degré 5 ou plus, a fortiori. Et tout simplement, là, c'est parce que le groupe sous-jacent est bien plus compliqué. Et la classification, maintenant, on le sait, essentiellement, la classification des groupes simples, finis, puisque c'est eux qui vont apparaître, c'est quelque chose d'extraordièrement compliqué. C'est quelque chose qui a été réalisé de ces dernières années. C'est une véritable prouesse. Effectivement, ces structures sont naturelles mais sont très compliquées. Moi, je crois effectivement à l'existence d'un monde de structures mathématiques, finalement, et nous, on cherche à les découvrir et à les révéler. Et ensuite, à avoir une formulation qui soit aussi, disons, comment dire, économique que possible pour essayer de formuler toutes ces relations. Quelle est la question maintenant, si on dit, on veut étudier la relation entre mathématiques et le monde, quelle est la question maintenant du platonisme qu'il peut... Si on est platoniste, comment on peut justifier l'application des mathématiques à la réalité ? Si on est platoniste, comment on peut justifier... comment on peut justifier que le monde, ce monde idéal et des idées, tout un coup, se retrouve ici dans les pommes, que deux pommes plus deux pommes font quatre pommes, ben pourquoi ? C'est une question difficile. Avant Platon, il y avait déjà l'école de Pythagore dans le VIe siècle avant notre ère et dans l'école de Pythagore, on croyait qu'effectivement, il y avait la science des nombres. Il s'occupait justement de cette science des nombres. On attribut à Pythagore plein de théorèmes, etc. Alors, le rapport avec le réel s'était fait par une espèce d'hierarchie, c'est-à-dire que le monde réel, selon l'école de Pythagore, était en quelque sorte issu de cette science des nombres. Alors, il y avait des raisons pour cette croyance chez les Pythagoriciens. Notamment, ils ont vu que dans la musique, les harmonies musicales correspondaient à des rapports entre les nombres. et donc, pour eux, c'était un fait brut qui justifiait cette croyance à un rapport presque préétabli entre la science des nombres et les phénomènes du monde réel. Les Pythagoriciens croyaient aussi qu'il y avait une musique des sphères qui était liée au fait que les planètes du système solaire se trouvaient à des distances régulières par rapport à la Terre. Est-ce que c'est une réponse à la question pourquoi les mathématiques s'appliquent au réel ? Eh bien, c'est le début. C'est le début d'une réponse qui est donnée il y a fort longtemps. Oui, c'est-à-dire qu'on a pratiquement qu'on installe pour comprendre le lien on installe un mythe. une croyance, n'est-ce pas ? Alors, il faut faire beaucoup de présuppositions. Vous pouvez le faire, évidemment. Vous pouvez le faire, n'est-ce pas ? C'est ça, la philosophie. Il y a toujours une justification possible et maintenant, il faut regarder quelle est finalement la justification la plus simple, la plus plausible, la plus argumentative, qu'il y a le moins de présuppositions, etc. La difficulté du platonisme, c'est évidemment comment peut-je appliquer les mathématiques s'ils sont dans une sphère complètement séparée du monde sensible. L'astronomie grecque trouve son aboutissement avec Ptolémée à Alexandrie au IIe siècle. Ptolémée parvient à décrire les mouvements des planètes avec des cercles. car le ciel est le lieu de la perfection et le cercle est la forme parfaite. Pour cela, il doit combiner les cercles de façon complexe. Il faudra attendre 14 siècles pour que ce modèle soit remis en cause par Copernic et que la relation entre le monde et les mathématiques prenne une forme nouvelle. Mais alors, qu'est-ce qui change du point de vue de l'astronomie mathématique avec Copernic par rapport à ce que faisait Ptolémée ? Eh bien, au niveau des outils mathématiques, il n'y a pas grand-chose. Et effectivement, si on regarde les deux systèmes côte à côte, on ne peut pas dire que le système d'autonomie est plus simple que le système de Copernic. Ce que Copernic offrait, c'était peut-être un chème conceptuel plus simple. Et lui-même, il mettait en avant le fait que dans un système héliocentrique, on était capable d'expliquer le mouvement rétrograde, apparemment rétrograde, des planètes. On comprend mieux pourquoi les planètes reviennent en arrière, etc. Eh bien, on décrit ce mouvement chez Ptolémée, mais on ne l'explique pas. Oui. Alors que ce mouvement sort naturellement, c'est un effet de perspective, dans un système héliocentrique. Et là, je pense que ça a dû impressionner les astronomes du temps de Copernic. Mais il n'y avait pas vraiment de révolution immédiate parce que dans la pratique, effectivement, on arrivait aussi bien avec un système comme l'autre de décrire d'une façon adéquate le mouvement des planètes, ce qui est l'essentiel pour l'astronome. Du point de vue de l'outil mathématique, quand est-ce que le grand changement se fait ? L'outil mathématique va se développer surtout avec Galilée. Mais il faut aussi considérer Kepler là-dedans. Il a vu, notamment, que par rapport aux données établies par Tycho Brahe et son équipe à Prague, qu'on pouvait mieux rendre compte de ces trajectoires si on se servait non pas d'un cercle mais d'une ellipse. Alors là, c'est la grande rupture. On n'a plus le cercle comme trajectoire parfaite est abandonné en quelque sorte. Effectivement, les trajectoires des planètes sont des ellipses il avait même pensé à une espèce d'attraction qui pourrait expliquer dans un sens causal ces trajectoires. Et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, que l'originalité aussi de Kepler, c'est qu'au lieu de postuler comme le faisait Platon, que le mouvement est circulaire et d'essayer de trouver les mouvements circulaires qui vont permettre d'expliquer les choses, il est parti des données et puis il a cherché la figure qui s'appliquerait le mieux aux données. Donc là, il y a une sorte de modèle un peu inductif qui est quand même original. Donc extrêmement intéressant parce que normalement on apprend à l'école mais c'est le modèle causal d'Aristote et ensuite c'est Galilée qui fait la description cinématique. Ce qui est intéressant c'est que Galilée a toujours refusé l'explication keplerien des trajectoires et lui il croyait dur comme fer que ses trajectoires étaient circulaires. Ah oui, donc oui. Au début, les ellipses ça ne convainquait pas tout le monde, même Galilée, c'est ça ? Absolument. Ce qu'on voit bien finalement chez tous ces auteurs de Platon à Galilée c'est qu'il y a vraiment différents niveaux dans leur théorie. Il y a un niveau philosophique, il y a un niveau mathématique, il y a un niveau physique et théologique et donc ces différents niveaux interagissent et on peut très bien avancer à un certain niveau et on ne va peut-être pas dire reculer sur un autre mais en tout cas modifier les rapports entre les différents niveaux. On voit bien par exemple que d'une certaine manière mathématiquement Kepler est un peu en avance mais en même temps Galilée va beaucoup plus loin dans le domaine physique etc. Mais on peut aussi dire que du point de vue de la cosmologie de chacun de ses savants il y a des différences énormes. Je veux dire la cosmologie chez Kepler on a quelque chose qui rapproche à un mysticisme du nombre quelque chose qui est plus proche de l'école de Pythagore alors que chez Galilée on a l'unification du monde c'est ça la chose de base c'est quoi une physique qui s'applique aussi bien au mouvement au mouvement des astres comme des choses autour de nous c'est une grande unification Il n'y a plus de spécificité des phénomènes astronomiques d'une certaine manière non ? Tout à fait Alors que chez les Grecs les mathématiques s'appliquaient de manière privilégiée aux phénomènes astronomiques mais pas aux phénomènes autour de nous qui étaient quand même considérés comme beaucoup plus indéterminés Tout à fait il va détruire le statut spécial du ciel Mais l'aspect théologique de Copernic est quand même fondamental parce que là on n'a plus un centre du monde et en plus la taille de l'univers devient immense Donc là on a une nouvelle cosmologie On a une nouvelle cosmologie et c'est clair que l'homme n'est plus au centre et à ce moment là où est le paradis ? La révolution initiée par Copernic Kepler et Galilée que l'on voit ici lors de son fameux procès a donc bouleversé l'ordre du ciel et fait perdre à l'homme sa place au centre du monde Mais elle a offert une belle contrepartie à l'humanité les fondements de la science moderne Galilée a laissé de nombreux écrits philosophiques Encore une fois c'est la relation du monde et des mathématiques qui est évoquée ici dans ce texte célèbre extrait du Messager La philosophie est écrite dans ce très grand livre qui se trouve continuellement ouvert devant nos yeux Je veux parler de l'univers Mais il ne peut se comprendre si auparavant on n'a pas appris à comprendre la langue et à discerner les caractères dans lesquels il est écrit Il est écrit en langue mathématique et les caractères en sont des triangles des cercles et autres figures géométriques sans le moyen desquels il est impossible d'en comprendre humainement aucune parole Sans eux on erre vainement dans un labyrinthe obscur Donc pour Galilée notre compréhension du monde passe nécessairement par les mathématiques Absolument c'est clairement dit dans le texte sans les mathématiques on ne peut rien comprendre au monde des phénomènes On peut effectivement comprendre ce texte dans le contexte d'un débat avec les philosophes de son temps c'est à dire ceux qui défendent la philosophie d'Aristote Alors est-ce que Galilée était anti-aristotelicien pour autant ? Pas du tout Mais pour les aristoteliciens on va les appeler ainsi ce que faisait Galilée c'est à dire utiliser les mathématiques pour comprendre la nature n'avait aucun sens parce que pour eux c'était deux mondes séparés Donc ils admettaient que les mathématiques ça existait mais c'était une sphère indépendante qui n'avait rien à voir avec le monde réel et justement du moment où ces deux mondes sont indépendants les mathématiques ne peuvent nous apprendre rien du tout sur le fonctionnement du monde réel Alors comment est-ce qu'on savait comment fonctionnait le monde réel ? On avait la méthode d'Aristote on avait les quatre éléments les causes finales des choses effectivement mais ce que c'est de dire Galilée c'était que c'était pas une méthode pour comprendre la nature il fallait considérer ces deux mondes comme étant un monde en fait et c'est une façon de dire de dire que le monde est écrit en mathématiques c'est une façon de dire cela Quand on lit un livre il y a plusieurs interprétations possibles alors si le monde est un livre comment Galilée fait-il pour l'interpréter de manière juste ? Effectivement il y a plusieurs lectures possibles de ce monde même écrit en mathématiques mais il y a une autre chose dans laquelle croyait fortement aussi Galilée c'était que le monde part pour lui-même le monde part pour lui-même c'est-à-dire qu'on peut faire des expériences et faire en sorte qu'on peut obliger le monde à parler Par exemple la fameuse expérience on ne sait pas s'il y avait vraiment lieu de la tour de Pise Ce qui est effectivement intéressant chez Galilée c'est qu'il va utiliser dans une démarche tout à fait consciente l'expérience pour mettre à l'épreuve ses théories et c'est important chez Galilée on trouve cette idée qu'une théorie valable une théorie candidate de l'explication d'un phénomène doit être face fiable pour la démarche aristotélicienne il n'y a pas de prévision en tant que telle donc en quelque sorte la démarche aristotélicienne n'est pas falsifiable Est-ce que vous pourriez expliquer plus précisément ce que vous entendez par falsifiable ? Falsifiable ça voulait dire qu'elle admet la possibilité d'une contradiction par l'expérience on peut prendre l'exemple de la loi du chute de Galilée si effectivement on adapte une loi où la vitesse est proportionnelle au carré de la distance alors là effectivement on peut voir la vitesse terminale d'un objet après sa chute et on peut mesurer cette vitesse et à partir de là dire oui ou non si cette loi est valable qu'est-ce qu'on peut tout de suite dire par rapport à cette explication de la falsifiabilité d'un point de vue philosophique qu'est-ce qui sera alternatif on a une théorie et on a une expérience qui contredit la théorie qu'est-ce qu'on pourrait dire que l'expérience est fausse finalement ben voilà que l'expérience est fausse que les conditions d'expérience sont mal mal déterminées etc qu'on garde bien la théorie qu'on s'occupe pas de l'expérience et qu'on essaye de trouver la faute dans une théorie de perception par exemple ce que je vois en fait je me trompe c'est une apparence etc il faut toujours bien être conscient que toute approche philosophique ou théorique il y a toujours plusieurs possibilités d'argumenter et c'est pas un chemin tout droit et tout lisse il y a toujours en philosophie il y a toujours plusieurs possibilités de mettre un argument fort et l'autre argument moins fort est-ce que c'est pas Newton qui a inventé la loi de la gravité tout à fait alors que Galilée il a bien bien trouvé la loi de la chute libre pour lui il avait pas une loi de gravitation donc c'est effectivement ça reste une loi descriptive il n'y a pas notamment la notion d'une force de gravitation entre deux masses comme l'a élaboré Newton vers la fin du 17ème siècle les satellites de Jupiter la terre autour du soleil la lune et les marées et jusqu'à la pomme qui tombe de l'arbre tout cela est régi par les mêmes rapports mathématiques rigoureux tout cela fonctionne comme un grand mécanisme d'horlogerie grâce à Newton jamais l'harmonie du monde et des nombres n'a été si parfaite à la même époque se développe le courant philosophique empiriste posons donc au commencement l'âme est ce qu'on appelle une table race vide de tout caractère sans aucune idée quelle qu'elle soit comment vient-elle à recevoir des idées à cela je réponds en un mot de l'expérience mais si toutes les connaissances viennent de l'expérience et qu'il n'y a plus d'idées on est carrément l'opposé de Platon oui bien sûr on est justement l'auque c'est ce qu'on appelle un empirisme maintenant c'est des étiquettes empirisme rationalisme platonisme c'est des étiquettes très larges qu'est-ce que ça veut dire en fait quel est le problème si tout vient de l'expérience c'est pas comment comment distinguer la physique des mathématiques la physique là il y a toujours un procès mathématiques mais que la somme des angles d'un triangle possède 180 degrés on dit que dans le géométrie que tienne c'est vrai c'était vrai c'est vrai ça sera vrai alors comment on arrive alors la réponse de l'empérisme n'est pas triviale ça marche de la manière suivante on a des sensations qui nous viennent de l'extérieur ensuite sur ces données Locke il dit il y a une autre capacité qu'il appelle réflexion qui est réfléchie sur les données et ensuite on regarde s'il y a convenance ou disconvenance entre des idées et la logique et les mathématiques maintenant sont sont construits par une connaissance intuitive qu'on voit entre si on compare les idées si on fait des relations entre des idées n'est-ce pas dans ce cas-là il y a une une connaissance intuitive immédiate on pourrait dire de cette manière quand même que qu'il arrive Locke même l'empiriste de garder un caractère analytique entre guillemets des mathématiques c'est-à-dire que les mathématiques même sont d'une certaine manière indépendance d'un contrôle de l'expérience c'est-à-dire je n'ai pas besoin de retourner dans l'expérience pour vérifier un résultat mathématique peut-être nous pouvons lire un autre petit texte de Hume cette fois-ci pour avoir plus de clarté dans l'empirisme du XVIIIe siècle quand nous parcourons les bibliothèques que nous faut-il détruire si nous prenons en main un volume quelconque de théologie ou de métaphysique scolastique par exemple demandons-nous contient-il des raisonnements abstraits sur la quantité ou le nombre non contient-il des raisonnements expérimentaux sur des questions de faits et d'existence non alors mettez-le au feu car il ne contient que sophisme et illusion donc vous voyez là vous avez vous avez cette question typique il y a d'une part ce qui est mathématique pur et d'autre part ce qui est physique des raisonnements expérimentaux est-ce que quelqu'un peut dire où y a-t-il ici une difficulté pour quelle branche mathématique ça pose un problème pour quel domaine mathématique ça pose un problème et bien c'est la géométrie oui voilà la géométrie ça pose un problème en effet à Joum dans son traité ici nous sommes sur l'enquête sur l'entendement humain c'est pratiquement un raccourci d'un grand traité qui n'avait pas de succès qu'il a publié avant et là il a voué en fait la géométrie c'est pas une science expérimentale c'est pas non plus analytique entre guillemets comme l'arithmétique c'est-à-dire des raisonnements purement abstraits comme il dit ici mais c'est un caractère un caractère mixte n'est-ce pas la question est est-ce qu'on est empiriste ou est-ce qu'on est maintenant platoniciens en mathématiques et comment par ces deux positions fondamentales peut-on justifier l'application des mathématiques à la réalité les deux positions ont donc des difficultés des difficultés l'une il y a la séparation complète l'autre donc les mathématiques sont trop rationnelles et l'autre pratiquement les mathématiques sont trop empiriques cette situation est un point de départ pour maintenant les philosophies du 19ème jusqu'au 20ème siècle pour résoudre la question de mathématiques et son applicabilité et cette question va se complexifier de manière inattendue au milieu du 19ème siècle avec l'arrivée des nouvelles géométries celle de Lobachevski et de Riemann mais s'il y a plusieurs géométries possibles laquelle est la bonne l'harmonieuse correspondance entre physique et géométrie est-elle perdue dans le cadre de ce débat Henri Poincaré définit son point de vue le conventionnalisme dès lors que doit-on penser de cette question la géométrie euclidienne est-elle vraie elle n'a aucun sens une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre elle peut seulement être plus commode les actions de la géométrie ne sont ni des jugements synthétiques a priori ni des faits expérimentaux ce sont des conventions donc Poincaré il est en train d'y remettre en cause la géométrie mais on a l'impression dans nos expériences de tous les jours que la géométrie euclidienne elle est vraie parce que quand on trace un triangle et qu'on mesure par exemple les angles on voit que ça correspond aux théorèmes qui ont été établis effectivement et même à l'époque de Poincaré la plupart des géomètres croyaient qu'ils étaient censés poser la question de quelle géométrie correspondait à l'espace physique alors justement ce que Poincaré raconte dans ce passage c'est que la question n'a pas de sens pourquoi est-ce qu'il dit ça c'est que selon Poincaré donc chaque fois qu'on fait une mesure dans l'espace physique on utilise deux choses d'une part la géométrie d'autre part la physique donc chaque fois qu'on réalise un triangle physique dans l'espace physique on est en train de se servir d'une façon ou d'une autre d'une définition physique de la ligne droite par exemple la trajectoire de la lumière comme définition de la ligne droite donc effectivement on pourrait faire un triangle optique dans l'espace ou même en utilisant la lumière stellaire pour imaginer un triangle extrêmement large mais selon Poincaré tout ce qu'on a fait dans ce cas là c'est de définir la ligne droite c'est-à-dire un objet abstrait de définir cet objet abstrait comme étant un phénomène physique et donc pour lui c'est tout à fait arbitraire donc il disait très clairement ailleurs qu'on pourrait prendre une autre définition de la ligne droite et à ce moment-là on arriverait à une autre réponse à la question de quelle géométrie correspond à l'espace physique si Poincaré construit sa géométrie à partir de conventions donc quelle valeur justement va avoir sa géométrie ça il faut bien être conscient que convention ne signifie pas une décision arbitraire chez Poincaré la convention c'est quelque chose de légèrement différent mais essentiellement différent ça veut dire une convention est toujours guidée par quelques critères c'est-à-dire l'expérience la commodité mais alors finalement qu'est-ce que ça apporte la théorie de Poincaré la théorie de Poincaré est justement une approche qui cherche à éviter les difficultés d'une part par le platonisme d'autre part par l'empirisme pourquoi mais le platonisme c'était la difficulté qu'il y avait des entités abstraites a priori maintenant selon Poincaré le vocabulaire abstrait d'une théorie c'est c'est des décisions mais des décisions qui ne sont pas arbitraires ni a priori mais des décisions qui sont guidées motivées par l'expérience c'est-à-dire nous ne savons pas du tout comme dans l'empirisme une théorie d'abstraction des entités concrètes vers des entités abstraites non pas du tout mais une expérience à plusieurs niveaux ça peut être même une expérience avec des entités abstraites une telle expérience nous oblige ou nous met en position de décider par rapport à un vocabulaire et ce vocabulaire est de nouveau testé par l'expérience et ainsi de suite si vous voulez la mathématisation de la réalité est une sorte de processus dialectique qui à chaque stade demande de nouveau confirmation d'une part par l'expérience et ensuite l'expérience est de nouveau regardée sous l'angle d'une théorie encore plus élaborée on a une théorie qui est médiane entre le platonisme et l'empirisme si les mathématiques et le monde ne se correspondent plus de manière évidente alors il faut refonder les mathématiques sur des bases solides et indépendantes de la réalité plusieurs grands mathématiciens vont se lancer dans cette aventure qui va déboucher sur une crise l'émergence des géométries non-euclidiennes va amener les mathématiciens à poser les problèmes des fondements des géométries indépendamment d'une référence à une réalité et donc amener à une conception hypothético-déductive des géométries exactement et cette indépendance des mathématiques est encore renforcée par toute une série de travaux dans la fin du XIXe siècle qui veulent réduire qui ont réussi à réduire les nombres réels au nombre naturel et même à la fin du XIXe siècle Fréguet voulait réduire les nombres naturels à la logique donc on a l'impression la seule chose qui est nécessaire pour comprendre les mathématiques c'est finalement comprendre la logique parce que tout est réduit à la logique le vieux rêve logiciste voilà le vieux rêve logiciste voilà en même temps cette stratégie logiciste elle aboutit à un échec avec les paradoxes puisque il y a eu les paradoxes dans la théorie des ensembles notamment que Russell a découvert et il y a Cermelo et d'autres Durali Forti et autres et pour donner une idée un peu de ces paradoxes il y a la version un peu connue du paradoxe du barbier c'est prenez envisager le barbier dans un village qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes et uniquement eux d'où la question est-ce que le barbier en question se rase lui-même ou pas alors s'il se rase lui-même il fait partie de la catégorie des hommes du village qui se rasent eux-mêmes donc ils ne sont pas rasés par le barbier donc il ne doit pas se raser lui-même et s'il ne se rase pas lui-même il fait partie de la catégorie des hommes du village qui ne se rase pas eux-mêmes donc ils sont rasés par le barbier donc par lui-même donc en fait il y a un espèce de barbier paradoxal alors on sentit sur le barbier avec l'idée que ce barbier est une construction qui ne tient pas et il n'existe pas le problème là des paradoxes ensemblistes c'est que c'est des ensembles dont l'existence est assumée dans la théorie des ensembles qui ont ce type de propriété paradoxale et quand on dit que l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contient pas lui-même comme élément aboutit à une contradiction identique ça met en cause toute la théorie qui suppose que ces ensembles existent pour ça que l'idée des mathématiques fondées simplement sur la logique finalement c'est casser la figure au début du XXe siècle avec des paradoxes de ce type là voici le barbier paradoxal en train de raser sa propre image il s'agit d'une caricature du célèbre mathématicien Bertrand Russell je vous ai seulement là introduit une boutade je crois que c'est Russell qui a dit une fois le mathématicien ne comprend pas ce qu'il fait c'est ce qu'il voulait dire avec ça que le mathématicien évidemment résonne dans un cadre donné et il ne se pose pas la question du cadre quel cadre il faut adopter pour les mathématiques et c'est ça qui intéresse évidemment les philosophes et un mathématicien qui s'intéresse à ça dans ce cas là il est en même temps mathématicien et philosophe le philosophe il veut savoir bien qu'il ne veut pas peut-être un fondement absolu non ça ce n'est pas possible mais quand même au moins qu'on se pose la question que ce n'est pas possible et qu'on s'aperçoit qu'un fondement absolu n'est pas possible n'est-ce pas c'est cette question qu'on veut qu'on pose évidemment il n'y a pas seulement la théorie des ensembles il y a des théories concurrentes il y a la théorie des catégories qui renoncent à cette idée qui depuis Aristote jusqu'à Kant et jusqu'à Peirce et là ça change qu'on veut toujours saisir quelque chose on veut saisir une intuition on veut saisir l'empirie et on ne fait pas attention à l'acte même de saisir et à l'acte du travail du mathématicien et la théorie des catégories est justement une théorie qui ne veut plus fixer une structure des objets donnés mais fixe des actions des situations mathématiques voilà des situations mathématiques donc si on est déjà dans un cadre hypothétique ou déductif pourquoi pas plutôt adopter la théorie des catégories et si on est dans un cadre normatif philosophique plus strict pourquoi pas adopter le constructivisme et l'intuitionnisme c'est-à-dire qu'on dit seulement les objets mathématiques dont je peux donner une construction explicite sont vraiment justifiés c'est quand même une conscience philosophique jusqu'où je peux aller avec la justification des mathématiques les fondements absolus n'existent pas maintenant il faut trouver un modèle qui fait justice à la pratique des mathématiques mais je crois que ce modèle existe plutôt dans la théorie des catégories que dans la théorie des ensembles parallèlement à cette crise des fondements la physique connaît de grands bouleversements avec les deux théories de la relativité et des quantas les outils mathématiques permettant de décrire la réalité deviennent de plus en plus complexes et le rapport entre le monde et sa représentation mathématique prend une forme nouvelle parfois déconcertante ce problème du rapport et de l'application des mathématiques au monde est-ce qu'il se pose toujours aujourd'hui dans les sciences et de quelle manière les questions se posent toujours et effectivement on a posé les questions il y a quelques décennies d'une façon nouvelle c'était par un physicien qui s'appelle Wigner qui se posait la question non pas de la simple application des mathématiques en physique théorique mais il se posait la question du rôle des mathématiques dans cette discipline donc pour lui en fait c'était pas étonnant effectivement si à partir de Newton on était capable de mathématiser le monde et de prédire des phénomènes physiques du moment où ce qu'on avait grosso modo c'était l'expression mathématique d'une loi physique donc ce que ce que visait la remarque de Wigner dans un article sur la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences naturelles c'était que en fait on en tirerait plus de l'utilisation des mathématiques qu'on aurait dû il y avait une sorte de fécondité comment dire surprenante des mathématiques il y a un plus-value en quelque sorte des mathématiques qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment il y a des exemples de ça il en donne plusieurs avec Wigner par rapport à la mécanique quantique par exemple il dit que chez Eisenberg qui a formulé la mécanique quantique il s'est servi d'une ancienne théorie quantique et donc en quelque sorte la mécanique quantique on aurait pu attendre à ce que les résultats soient cohérents avec les hypothèses qu'il a fait sur la périodicité par exemple de l'atome de l'électron de l'atome d'hydrogène alors on a appliqué cette théorie en dehors de ce domaine et c'est justement c'est ce cas qui est intéressant parce que il n'y a pas de raison que ça marche encore en dehors de ce domaine limité de l'atome d'hydrogène alors on a appliqué effectivement par la suite l'atome d'hélium il y a deux électrons et ça marche encore donc ça c'était donné comme un exemple là où les prémices mathématiques du départ n'étaient pas du tout satisfaites et la théorie marche encore donc pour Wigner effectivement c'est quelque chose de déraisonnable donc il y a une puissance des mathématiques plus grande que ce qu'on pensait oui Wigner a même parlé du miracle d'accord et alors bon du fait de cette de cette mathématisation vraiment intensive des sciences modernes est-ce que la question dont on est parti à savoir le monde est-il mathématique est-ce que cette question doit pas être entièrement reformulée oui je crois qu'il faut surtout partir d'un détruire peut-être un préjugé c'est ce que je considère comme préjugé qu'on a d'une part le monde et là les théories scientifiques et les théories scientifiques ne font que décrire le monde qui est donné d'une manière brute et indépendante des théories ça je crois c'est une préception dualiste c'est-à-dire on croit qu'on n'a qu'à on n'a qu'à décrire ce qu'il existe on croit qu'il y a un monde indépendant des mathématiques d'un côté et puis de l'autre la théorie indépendant des mathématiques et d'autre part la théorie or je crois le propre de l'activité scientifique est également la construction même à un niveau très pas des objets comme comme cette chaise seulement mais des théories deviennent des objets dès qu'on pose plus la question de la validité et il devient intuitif et ensuite on thématise cette théorie ça devient des objets par rapport à un langage plus riche donc le miracle peut être expliqué si on est on n'est pas dualiste mais si on a une version disons plus relativiste constructiviste mais l'absolu concret n'existe plus mais là tu semblais mettre en question l'existence du monde externe est-ce qu'il y a quand même des tables des atomes d'hydrogène voilà bien sûr il y a la table mais la question est la suivante est-ce que cet objet qu'on appelle un objet concret est-ce qu'il est vraiment concret au sens qu'il n'y a pas d'élément abstrait c'est-à-dire dedans c'est-à-dire si je regarde la table je ne peux pas regarder la table voir la table de tous les côtés même si je tourne autour très vite ce n'est pas possible donc même l'objet concret table il est déjà théorisé mais voilà je ne peux pas regarder l'autre côté de la table je ne vois jamais ce que c'est une table c'est toujours je vois le phénomène mais pas la table et alors dans le cas de l'atome d'hydrogène est-ce que quand même quand la théorie si on prend l'exemple de Scott tout à l'heure la théorie quantique quand même elle prédit des choses qui concernent l'atome d'hydrogène c'est pas uniquement mais c'est aussi une construction une construction scientifique les mesures les appareils techniques sont évidemment théoriques donc la raison pour laquelle le monde est mathématique dans une certaine mesure c'est pas un miracle c'est pas une sorte d'harmonie entre deux termes séparés qui pour une raison mystérieuse se retrouve comment dire adéquat l'un à l'autre c'est le travail scientifique lui-même qui arrive à produire une mathématisation du réel progressive etc c'est ça que tu veux dire absolument et est-ce que ça te paraît je dois y encore une croyance à l'existence du monde externe d'accord il faut ça de plus sinon il n'y a plus de table et à ce moment là on ne se donne pas la peine de chercher d'accord il n'y a plus de table il n'y a plus de table il n'y a plus de table il n'y a plus de table